Visite industrielle chez Simard Cuisine et salle de bain. Dans le cadre du 35e congrès annuel de l'Association des fabricants et détailleurs de l'industrie de la cuisine du Québec, l'entreprise de Saint-Yves-des-Capes avait le privilège d'accueillir quelques 300 congressistes invités à prendre part à une visite de leurs installations. Une occasion pour partager et échanger leurs savoirs avec l'ensemble de l'industrie. À ce sujet, je m'entretiens avec le président directeur général de l'entreprise, Mathieu Simard, et avec la directrice générale de l'Association, Virginie Cloutier. Aujourd'hui, on reçoit près de 300 personnes, tous des membres de l'Association des fabricants et détailleurs de cuisine du Québec. L'association où je suis très impliqué depuis déjà plusieurs années. On a la chance de recevoir le groupe pour une visite industrielle. On fait notre congrès au Manoir Richelieu ce week-end. On va s'amuser aujourd'hui, tout le week-end. Qu'est-ce qu'on veut faire découvrir à ces gens-là qui viennent visiter l'usine? Ils viennent visiter Simard. Simard, ce n'est pas juste une usine, ce n'est pas juste une salle de monde, c'est un groupe d'employés. C'est ça que je veux démontrer aux gens, parce qu'une usine, un showroom, tout le monde est capable de construire. C'est d'avoir une équipe et une équipe de craquer comme je veux. Moi, je suis super chanceux. C'est un événement rassembleur pour Simard aujourd'hui. On voulait vous montrer qu'au-delà de ce que vous faites, la clé du succès, c'est l'équipe. C'est sûr, sans équipe, tu n'as pas de succès. C'est bien facile. C'est ça que je veux démontrer aux gens. La plupart des 300 personnes, c'est des propriétaires d'entreprises. C'est le message que je voulais leur livrer, que c'est important de bien traiter les gens, de les motiver et d'assurer qu'ils ont du plaisir au travail. C'est mon but aujourd'hui, un petit peu. Par rapport aux autres fabricants, aux autres détaillants du monde de la cuisine, de l'industrie de la cuisine, Simard se situe où là-dedans? Est-ce qu'on est à l'avant-garde ou on est dans le peloton? Je ne suis pas un gars prétentieux. C'est difficile à répondre. Non, je pense qu'on est très, très, très avant-gardistes. Hyper, une usine, une technologie complète de l'entreprise. Au Québec, je n'en connais pas beaucoup qui peut rivaliser avec nous autres. Une innovation globale et processus. Je pense que c'est ça qui va ressortir des gens qui sont venus nous voir aujourd'hui. Tout le monde dit « ouais, on a des bouchées à prendre ». C'est ça que je suis fier aussi. On a toujours osé faire des changements, essayer des choses, puis confronter la gang à réticence aux changements. Ça fonctionne. Est-ce que nécessairement le développement d'une entreprise comme celle-là passe par l'innovation, puis aussi l'investissement? Parce qu'on sait qu'au cours des dernières années, vous avez augmenté considérablement votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça passe par nécessairement des investissements majeurs? Oui, puis non. Les investissements majeurs, ils ont été faits, mais il n'y aurait peut-être pas… Ça dépend jusqu'où tu veux aller comme entrepreneur. Fait que moi, nous autres, il y a 10 ans, 11 ans, je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait un ordinateur. Fait qu'on est rendu maintenant à 50 ordinateurs. L'informatique, la technologie, ça nous simplifie la vie, ça nous permet de faire des choses différentes, des choses… de le faire plus facile. Puis c'est un petit peu ça qui s'est produit, puis qu'on est rendu là. Puis on est très, très fiers. Puis fiers de montrer aux autres fabricants ce que vous êtes capable de faire? Absolument, absolument. Parce que c'est quelque chose de prendre une décision, se déshabiller comme ça devant tout le monde. C'est se mettre à nu, se faire juger, se faire critiquer. C'était toute une décision, puis je ne l'ai pas eue. Je l'ai réfléchi longtemps, puis j'ai dit… Je l'ai fait parce qu'une visite industrielle comme ça, ça a été faite… Ça fait déjà plusieurs années que ça se produit, puis moi, j'en ai visité d'autres entreprises, puis ça m'a aidé dans mon entreprise. Ça m'a motivé d'avoir des leaders dans le domaine, puis de dire « tabardin que j'aimerais ça être là, être là un jour moi aussi. » Fait que ça nous motive, puis ça va motivé les gens. Donc, l'échange entre fabricants et détaillants est très enrichissant. Oui, oui, absolument, très enrichissant. Puis notre association, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs de la relève. Ces gens-là, comme moi, ils échangent, ils parlent, on s'appelle, t'as tel problème, on ne perd pas de temps. Dans le temps de nos parents, bien, c'était chasse gardée. On ne dit rien, puis on s'en va comme ça, puis je suis meilleur que l'autre, ou je ne le sais pas. Puis nous autres, on est très open. Fait qu'au lieu de gaspiller à faire quelque chose, on demande à l'autre « toi, ça a-tu marché chez vous? » puis on essaie de passer à un autre niveau. Je te remercie beaucoup, et merci de nous avoir fait visiter l'usine Simarc, visine et salle de bain. Merci beaucoup, Maxime et Jean-Paul. Madame Cloutier, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Avant qu'on parle de la visite aujourd'hui à Saint-Étienne-des-Câpes, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de l'association. Oui, nous sommes une association qui regroupe 200 membres, qui sont des fabricants d'armoires de cuisine d'un peu partout au Québec, de différentes tailles, petits, moyens, grands joueurs. Et avec eux, se regroupent des entreprises qui fournissent soit des produits, des services de l'industrie. Donc, en fin de semaine, c'est ça, c'est le congrès de l'association. Alors, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'échanger entre fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine? Oui, c'est notre 35e congrès annuel qui se tient au Manoir-Richelieu. Et ça donne l'opportunité de favoriser le réseautage entre des manufacturiers d'armoires de cuisine et également l'opportunité de le faire entre les fournisseurs de l'industrie. Donc, les fabricants ont l'opportunité de venir voir des nouveautés, de favoriser des échanges avec certains qui sont leurs compétiteurs ou avec des gens de d'autres régions par qui ils peuvent partager et faire des alliances stratégiques. Alors, pourquoi on est chez Simard Cuisine et Salle de bain aujourd'hui? Nous, nous déterminons notre congrès en fonction de l'usine qui est en mesure de nous recevoir, qui a la volonté et l'ouverture de partager son savoir-faire auprès de ses pairs. Et en tant qu'entreprise manufacturière au Québec, on est privilégié de pouvoir avoir ce genre d'activité parce qu'ils sont quand même tous un peu compétiteurs. Donc, ça prend de l'ouverture de l'esprit d'un entrepreneur et c'est la raison pour laquelle on est reçu ici chez Simard Cuisine et Salle de bain. Merci! Merci!